Bonjour mes p'tites triple croche, et ben ça fait longtemps, ça fait très très longtemps, on a fait une petite pause. La pause de Noël, la pause des courses de Noël, la course de fin d'année, les courses du dîner de fin d'année, la pause de janvier, la pause de mi-janvier. En vrai, on a été hyper hyper busy pour les fêtes de fin d'année à Mads Guitar Shop. Vous savez, ici, on est à Mads Guitar Shop, c'est la chaîne de Matt Lucaman, on est à Mads Guitar Shop, je vous mets le petit Instagram ici, comme ça on s'embête plus avec ça. Et là aujourd'hui, on va revenir en force, parce que justement, pourquoi on a été occupé ? Et ben c'est très simple. Et ben c'est simple, et ben c'est simple, et ben c'est simple. On a été occupé parce qu'on a acheté la collection, des guitares de la collection, pas mal quand même, de Richie Sambora. Alors vous allez me dire, pour ceux qui connaissent, c'est génial, pour ceux qui connaissent pas, c'est qui Richie Sambora ? Et ben Richie Sambora, c'est très simple, c'est le guitariste de Bon Jovi depuis 1983, vous savez. Alors il est parti du groupe, on va revenir à Bon Jovi juste après. Il est parti du groupe en 2013, parce qu'il en pouvait plus, Bon Jovi c'est une énorme machine, pour un petit rappel. C'est un groupe formé en 1983 avec John Bon Jovi, le fameux chanteur qui porte le nom du groupe, Richie Sambora, qui est quasiment casté pour faire et écrire les chansons comme Living on a Prayer, Wanted and Dead or Alive, These Days, You Give Love a Bad Name, It's My Life évidemment. Toutes les chansons de Bon Jovi ont été quasiment mondialement connues. C'est un groupe, je vous le dis, qui a vendu quand même, à l'heure où je vous parle, à l'heure de ma montre, 130 millions d'albums dans le monde, dont 35 millions d'albums aux Etats-Unis. C'est tout simplement un des plus gros groupes qui a existé, puisqu'on rappelle que Kiss est à 100 millions, les Easy Top sont à 100 millions. Il y a très peu de groupes et très peu d'artistes en général qui ont vendu plus de 130 millions d'albums dans l'histoire de la musique. Et donc du coup, on s'est dit, voilà, nous, vous savez, on a été en avril chez Richie Sambora, on avait déjà acheté des guitares chez Richie Sambora avec Mads Guitar Shop. On s'est dit, voilà, on continue de travailler avec Richie. D'ailleurs, les vidéos, le vlog où on est avec Richie, je vous le mets ici dans la description. Richie Sambora fait très peu d'apparition médiatique et on a été quand même avec l'équipe de Mads Guitar Shop, le rencontrer, on lui avait trouvé une guitare, on lui a échangé. Voilà, des instruments étaient déjà arrivés de Richie Sambora, ils ont tous été vendus. Et donc là, on fait l'épisode 1 de la collection de Richie Sambora, des guitares qui lui sont passées entre les mains, qui ont joué sur scène avec lui, qui sont tous en général des prototypes uniques. Et on va commencer avec celle-là, regardez bien. Regardez cette petite guitare, regardez-la. Et bien cette guitare, vous allez me dire, je ne connais pas ce modèle. Et si vous connaissez ce modèle, ça veut dire que vous êtes vraiment fan de Richie Sambora ou alors vous avez vu qu'il y a marqué Sambora sur la tête, voilà, ici. Bah ce modèle, c'est l'histoire d'une rencontre entre Richie Sambora et Lumpy. Lumpy, c'était le surnom du luthier de Richie Sambora, en fait, qui s'appelait Christophe Schneider, si je n'écorche pas son prénom. Et Christophe Schneider, c'était un luthier dans la banlieue de New York, à Brooklyn. Son atelier s'est un peu baladé au fur et à mesure des années, mais c'est un très très bon ami de Richie Sambora. Et ils ont décidé ensemble de designer un modèle qu'on a appelé le Sambora. Les guitares que je vais vous montrer ont été fabriquées par Lumpy lui-même. Ce sont les prototypes uniques parfois qui ont été faits pour Richie Sambora. La semaine prochaine, on fera l'épisode 2 de la collection de Richie Sambora. Et pour l'épisode 1, je vous réserve une petite cerise sur le gâteau, une petite dédicace à mon Franck sensé, parce qu'il adore dire ça sur sa chaîne de montre. Voilà. Et donc celle-ci, avec laquelle on commence, c'est un prototype qui a été joué par Richie Sambora. C'est le modèle Sambora qui a été commercialisé, designé par Richie Sambora avec ESP en commun. C'était des guitares à 700-800 euros, je crois, en valeur neuve. ESP avait designé ses guitares pour Richie Sambora en Asie. Et Richie Sambora en tournée, vous savez bien, il y a les guitares des artistes et il y a les guitares que vous trouvez dans les magasins. Et alors celle-ci, c'est très simple. C'est un modèle unique. Donc celle-là, vous ne la trouverez jamais dans le commerce, parce que le modèle Sambora, il a deux humbuckers, un Floyd Rose, fait en série avec un pickguard en perloïde blanche. Et la finition n'était que noire. Celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle est rouge. Elle a un hip-shot bridge, alors que les modèles de production Sambora étaient en général avec un Floyd Rose. Elle a cette belle finition rouge satinée, parce que Richie Sambora n'aime pas trop et essaye de ne pas avoir trop de vernis sur ses guitares pour que le bois respire. Vous savez que plus on met du vernis sur une guitare, moins le bois respire, moins il y a de la résonance. Et avec un beau pickguard en perloïde plutôt gris-bleu, c'est très très joli. Et cette guitare, elle a été jouée notamment à Times Square. Je crois que c'est un concert de 2005 ou de 2006 pendant le Have a Nice Day Tour, parce que c'était la tournée où Richie Sambora a testé beaucoup de choses. Au début des années 2000, on l'a vu avec des Strat Tom Anderson, des guitares qui sont là et là, je vais revenir avec. Là, il testait beaucoup de choses pour ne pas emmener son matériel vintage en tournée, parce que le matériel vintage est très fragile. Depuis, il est revenu avec le matériel vintage, mais ça, c'était des guitares Sambora dont il était très fier. Donc c'est un modèle unique. Il n'y a qu'un micro bridge. C'est ce qui fait aussi qu'elle est unique par rapport au modèle du commerce. Surtout, elle est faite par Christophe Schneider lui-même. Et c'est une guitare qui sonne vraiment très bien. Elle était à la vente à Mads Guitar Shop et elle est déjà vendue au moment où je me parle. Donc ça, c'est une guitare qui a été jouée en tournée par Richie Sambora, modèle unique. Et on va passer à la prochaine guitare. Et je rappelle, pour ceux qui vont me poser la question, que la touche est en palissandre et que le manche est en érable. Manche vissée, évidemment. On va passer à la prochaine guitare tout de suite. Attention, effet spécial. Hop là ! Et regardez ! Alors là, c'est complètement différent. Vous allez me dire, c'est encore quoi cette bizarrerie ? Ou alors, il y en a peut-être entre vous qui connaissent déjà cette guitare. Alors cette guitare, c'est très simple. Toujours fabriquée par Christophe Schneider, alias Lumpy. Les deux guitares qui vont suivre, dont celle-ci, il a appelé ça une Lumpy Burst. Alors, vous savez, dans le début des années 2000, Floyd Rose a décidé de sortir ses propres guitares. Regardez, héhé. Il n'y a pas de mécanique derrière cette guitare. Mais, ce n'est pas un Floyd Rose non plus. Donc, c'est ce qu'on appelle le Floyd Rose Speedloader Bridge. Donc, vous pouvez le voir ici. Le Floyd Rose Speedloader, la guitare n'a pas de mécanique derrière la tête. Elle est uniquement ajustable avec les pontets. Et ce sont ce qu'on appelle les double bullets. Aujourd'hui, les cordes double bullets, elles ne se font plus. Vous pouvez les trouver peut-être sur des sites, des plateformes en ligne. En vente à l'unité, ça coûte très très cher parce que Floyd Rose a arrêté de les faire. Alors, il y a eu des séries asiatiques. Là, vous êtes sur une guitare complètement soignée par rapport aux séries asiatiques. Puisqu'elle est construite uniquement par Christophe Schneider dans son atelier au New Jersey. Celle-ci, elle a la particularité d'être équipée des micros Floyd Rose. Bobinée à la main et modifiée pour Richie Sambora par Christophe Schneider. Mais aussi d'un sustainer. Donc, le sustainer, pour ceux qui ne connaissent pas le sustainer, c'est le micro qui est juste ici. Et en fait, le sustainer, c'est ce qui vous permet d'avoir, en activant un des deux petits switches ici, qui permet d'avoir une note qui va durer l'infini. Voilà. Matt Bellamy est adepte de ce genre de pratique, notamment. Et c'est vrai que quand vous faites une note et que vous voulez que ça l'arsène un petit peu, vous pouvez avoir la note infinie ici et vous pouvez la faire l'arséner ici. Donc, c'est une guitare assez spéciale. Elle a été jouée sur scène par Richie Sambora pendant, pareil, le 2005-2006 à The Nice Day Tour. Et celle-ci, notamment, il y a une vidéo de Richie Sambora au Giant Stadium en 2005 ou en 2006. Cette guitare, elle a fait des gros stades. Elle a été vue par quand même beaucoup de spectateurs à travers le monde. Et c'est une de mes chansons préférées de Bon Jovi sur laquelle il joue, qui s'appelle Al Bizarre For You. Et je recommande. Et je le dis que Richie Sambora, je le dis, chante mieux que John Bon Jovi. Je le dis. Ça y est, c'est la bombe est lâchée. Ça y est, c'est dans la nature. Voilà, surtout maintenant, je vous conseille à tous d'aller regarder Al Bizarre For You au Madison Square Garden. Il a une voix extraordinaire et son album solo, Stranger in This Town, est encore plus extraordinaire que ça. Voilà. Donc ça, c'est une Floyd Rose, pour revenir à la guitare. Prototype, avec le sustainer. Jouée en tournée par Richie Sambora. Elle était avant Dramats Guitar Shop, mais pareil, elle a déjà été vendue. C'est une guitare exceptionnelle. Elle va aller à son nouveau propriétaire, pas très loin d'ici. Soniquement parlant, c'est une guitare assez exceptionnelle. Voilà. Un peu moderne. Mais vous avez ce côté Super Strat, à la fois harmonieux, chaleureux et surtout pas agressif. Et pas cliché, voilà, de la Super Strat. Il y a quand même, on sent quand même, c'est bien boisé. Et on va passer à la dernière guitare de cet épisode. Vous êtes prêts ? Ça ressemble comme deux gouttes à celle-ci. Mais, on va jouer au jeu des sept différences. C'est parti, mon kiki. Hop ! Regardez. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être la même. Mais non, pas tout à fait. Cette guitare, elle est beaucoup plus simple. Vous avez toujours une lumpy burst. Donc là, le burst est beaucoup plus prononcé. Vous pouvez voir le côté dégradé, miel au nez burst, qu'on appelle le lumpy burst, selon Lumpy lui-même. Elle a aussi été jouée en tournée 2005-2006 par Richie Sambora sur des chansons comme Radio Save My Life de Bon Jovi ou sur I'll Be Zer For You aussi. C'était plutôt la sperre de la guitare que je viens de vous montrer précédemment. Celle-ci n'a pas de sustainer. Elle est toujours équipée du Floyd Rose Speedloader, mais elle n'a qu'un potard de volume et un sélecteur. Toujours équipée des cordes double-bullet et toujours sans mécanique derrière la tête. Ce sont des guitares très expérimentales. Aujourd'hui, Richie Sambora s'en est séparé. Vous vous doutez bien parce qu'il vaut mieux que ça soit chez un fan qui va jouer avec, mais doucement quand même. Parce que les cordes, si elles cassent, c'est ton problème. Et donc, du coup, il vaut mieux qu'elles soient chez un fan plutôt que chez Richie qui va les utiliser et qui n'aura plus accès aux jeux de cordes. Ce sont des pièces de l'histoire de Bon Jovi. On était quand même très, très content de vous les montrer. Si vous avez des questions, parce que vous n'avez sûrement jamais vu des Floyd Rose, des guitares Floyd Rose. Moi-même, c'est la première fois que j'en avais dans les mains, donc on était assez contents. N'hésitez pas. Je vous remets en tout cas le lien en description de la vidéo à Los Angeles avec Richie Sambora. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2 de la collection Richie Sambora qui est arrivée à Mads Guitar Shot, notamment avec une guitare très spéciale. Je vous dis à la semaine prochaine une petite triple croche. On se retrouve sur mon Insta pour parler Matt Lucaman. et je vous dis à bientôt. Ciao.